On a vu dans une vidéo précédente ce que valait la série géométrique finie. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre les termes d'une suite géométrique et les additionner les uns aux autres. C'est-à-dire qu'on obtient une série géométrique. Sauf qu'on se hâte aux termes n. Je te rappelle dans cette formule, le petit a, c'est le premier terme de la série, r, c'est la raison, et on va du terme indicé par 0 jusqu'au terme indicé par n. Et on a vu dans cette précédente vidéo qu'une série géométrique finie, on pouvait l'écrire, on pouvait trouver son résultat par a moins a fois r puissance n plus 1 divisé par 1 moins la raison. Dans cette vidéo, je te propose de réfléchir à la question suivante. Que se passe-t-il dans le cas d'une série infinie ? Alors, une série infinie c'est quoi ? En fait, c'est quand on va faire tendre petit n vers l'infini. Il va y avoir une infinité de termes. Donc pour la calculer, on peut essayer d'évaluer la limite quand n tend vers l'infini de la série géométrique. C'est-à-dire la somme pour k égale 0 jusqu'à petit n de a fois r puissance k. Et donc là, on fait tendre n vers l'infini. Pour avoir une infinité de termes. Donc on peut aussi écrire que c'est égal à la limite quand n tend vers l'infini de cette expression-là à droite. a moins a fois r puissance n plus 1 divisé par 1 moins r. Alors, le n il est où dans cette formule ? Il est seulement là. Il est au niveau de la puissance de r. r puissance n plus 1. Donc il n'est que là le n. D'accord ? Partout ailleurs, c'est juste des paramètres. Donc a, je te rappelle que c'est le premier terme de la série. Et r, la raison. Donc il faut se poser la question que se passe-t-il quand n tend vers l'infini pour r puissance n plus 1 ? Et bien là, ça va dépendre de la valeur de r. S'il est plus petit que 1, plus grand que 1, inférieur à 0. Donc en fait, il faut raisonner sur la valeur absolue. Que se passe-t-il si par exemple, r, la valeur absolue de r, est plus grand que 1 ? Par exemple, admettons, r égale 2. Mettre 2 puissance l'infini, ça va faire quoi ? Ça va faire 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc on s'imagine que plus on multiplie 2 par lui-même, plus le résultat va être grand. Donc en fait, si la valeur absolue de r est plus grand que 1, ce terme-là, il va être immense. Il va être lui-même infini. Donc ça, si r est plus grand que 1, il y a un problème. Problème, car r puissance n plus 1 quand n tend vers l'infini diverge. C'est-à-dire qu'il ne converge pas. Il va exploser. La valeur de r puissance n plus 1 quand n tend vers l'infini va valoir l'infini. Alors maintenant, la situation un peu plus confortable, c'est quand la valeur absolue est comprise entre 0 et 1. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? En fait, en multipliant la valeur par lui-même, à chaque fois, on va tomber sur une valeur plus petite. Prends par exemple r égale 0,5. Eh bien, 0,5 fois 0,5, ça te donne 0,25. Donc déjà, tu es plus petit que ton nombre initial qui était 0,5. Puis ensuite, si tu le remultiplies par 0,5, eh bien, tu vas reprendre la moitié de 0,25. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire que ce terme r puissance n plus 1, quand n tend vers l'infini, eh bien, il faut que tu comprennes que ça va valoir 0, la limite. Parce que, comme je viens de te l'expliquer avec r égale 0,5, plus tu mets la puissance 0,5, plus tu multiplies par 0,5, pardon, plus tu vas obtenir des nombres petits. Et si tu multiplies à l'infini, tu vas tomber sur 0. Ça va tendre vers 0. Donc en fait, ce terme-là va tendre vers 0 si r est compris, la valeur absolue de r est compris entre 0 et 1. Du coup, qu'est-ce que ça donne pour la limite ? Eh bien, la limite, quand n tend vers l'infini, de la série géométrique, k égale 0 jusqu'à n de a fois r puissance k, va valoir a moins 0, puisque ça, ça tend vers 0, a fois 0, ça va faire 0. Donc a divisé par 1 moins r. Tout simplement. Donc a, c'est le premier terme de la série, divisé par 1 moins la raison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?